Hello mes amis, c'est Hugo, je suis ravi de vous retrouver sur This War of Mine pour un nouvel épisode. J'espère que vous l'avez tous et toutes bien. Dans le précédent épisode, Emilie avait rejoint la troupe, elle était allée chercher quelques petits bricoles à droite et à gauche, et malheureusement, elle n'avait rien trouvé de mieux que quelques bricoles, tout à fait. Donc, nous allons avancer dans notre aventure, et tu es malade, ah bah, et, bah tiens, notre avocate, alors, elle est légèrement malade, Je suis malade, Bouhou, il est là, mmm... Taquin... Euh, tu 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 veux du sucre... Merde, pas de l'eau... Sérieux ? Pas assez, envoyez votre offre... quelle générosité yes tu as autre chose un filtre yes un livre non ok bon marché conclu a pas bon on peut se soigner enfin on peut se soigner tout le monde va aller se soigner allez zou 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 et bruno il va faire à manger il va arriver en premier pour aller chercher quelque chose pour aller mieux voilà donc légèrement malade sous médicaments toi bruno doit peut-être faire à manger tiens non c'est emilia qui va se reposer et toi bruno tu as peut-être faire à manger pour une seule personne c'est triste il faudrait tiens est ce que on peut faire de l'eau fabriquer voilà fabriquons de l'eau de la flotte ça serait super il fait 14 degrés donc ça va il faudra qu'on aille voir les informations et oui les informations parce que de mémoire la série va bientôt se terminer dans 35 jours donc ça serait pas mal ça serait une bonne nouvelle de clôturer cette série de façon convenable malgré les décès donc c'est bon là alors voyons voir qu'on peut non 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 tu restes dormir c'est bruno qui s'en occupe donc fabriquer 1 et ben avec ça on est loin qui c'est qui a faim mais tout le monde a faim où sont mes cigarettes allez mange 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 ça serait bon voilà donc ça c'est fait maintenant il faut se reposer ou alors attend non non tu veux pas ok vous voulez discuter non même pas n'est pas envie de discuter il commence à faire faut arrêter qui fait 14 degrés vais pas mourir quand même donc nous avons plus de nourriture c'est dramatique donc mon cher marin qu'est ce que tu fais ah bah oui tu vas écouter les radios écouter les radios pour savoir s'il ya des nouvelles si on va pouvoir un de ces quatre à finir cette guerre qui est insument insupportable il est plus facile de tomber malade avec ça un froid pareil il fait 14 degrés qu'est ce que tu me chantes toi tu veux tu peux mettre ouais bah on n'a plus de bois il va pas me souler lui alors donc nous sommes heureux d'annoncer que les températures devraient être assez élevés au cours des prochains jours plus tard tu peux mettre en place tu peux mettre en place dans la rue bon on a assez grésil la musique classique pas des animaux on fuit la ville il y a la musique bon c'est triste il n'y a aucune nouvelle c'est dramatique c'est dramatique tout ça nous on va faire Oui, au revoir. On n'instructe plus rien. Une chaise. Une chaise, on s'en fout, non ? Enfin, pardon, on s'en fiche. Il n'y a rien d'extraordinaire. Marin, est-ce que tu peux, je ne sais pas, construire quelque chose d'autre qui nous serait utile ? Parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien qui pourrait nous être utile. Il y en a tout ce qu'il nous faut. Enfin, à mon sens. Peut-être que je me trompe, hein ? Peut-être que je me trompe. Alors, non, un filtre, on y a un, une chaise. Une chaise, il faut mieux s'asseoir sur une chaise que sur le sol. Nous devons en avoir frégé pour un endroit plus agréable, sinon, moi, c'était mieux de si longtemps, difficile. Je devais fabriquer une chaise. Voilà. Je fabrique une chaise, comme ça, on sera bien. Fabriquons une chaise. Allez, hop. Fabriquons la chaise, et ensuite, qui pourrait partir ? On n'a pas grand monde. C'est vrai qu'il est dramatique, pas grand monde. Ça va être très triste. Une chaise. Je vais terminer la journée. La guerre est terminée ? Ah bah ! On a survécu à la guerre. Ah bah voilà ! Bah voilà ! Nous avons terminé la série. Eh oui, nous avons terminé la série. Ah là là ! Appel au secours. Notre voisine ne sentait pas en sécurité. Nous avons demandé de l'aide. La barricadée, ses fenêtres, nous l'avons fait. Jours 5. Décision difficile. Hugo a pris les provisions d'autres personnes. C'est triste, hein ? Nous avons tué. Bruno a tué une victime sans défense. Jour 4. Ah là là là. Jour 10. Demande de protection désespérée. Une voisine effrayée nous a demandé de la protéger. Des bandits, Hugo a accepté de l'été. Meurtre violent. Jour 14. Marco a assassiné plusieurs personnes. Aïe 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 aïe. Jour 14. Marco est mort. Marco a trouvé la mort en cherchant des provisions. On s'en rappelle bien. Il était à peine arrivé que... Et Hugo est décédé. Hugo a trouvé la mort en cherchant des provisions. On a perdu pas mal de... De monde. C'est triste. Jour 22. Non c'était pas Vel qui était mort. Il était arrivé à même pas deux jours. Il était décédé. Ah là là. Et cesse le feu. Le cesse le feu, tant attendu est enfin arrivé, met enfin au combat dans Bogorène et surveillant la guerre de Krasnavia. Ne l'oubliera jamais. Ne l'oubliera jamais, pardon. Après la déclaration du cesse le feu, Bruno est parti à la recherche de son ami. Son quartier a connu de vieux longs combats. La plupart des maisons avaient été réduites en ruines. Mais elle a trouvé le refuge dans le sous-sol qui tenait encore. Elle a réussi à survivre, tant bien que mal. En mangeant des rats et en collectant des restes de nourriture. Bruno s'est senti responsable de son malheur. Il ne s'en est jamais pardonné. A nouveau, Marin a frôlé la mort et a vu la fin des combats malgré la culpabilité éternelle du survivant. Il a entrepris de reconstruire sa vie et a vite retrouvé sa petite affaire de réparateur. Il a gardé la figurine sur son établi, mais il n'a jamais trouvé le courage de chercher son président propriétaire. Après la guerre, Emilia est devenue procureure publique à Bogorène. Elle a utilisé de sa connaissance des lois au cours des procès des criminels de guerre qui ont été traînés devant la justice. Elle n'a jamais su qui étaient les meurtriers de sa famille, mais au fond d'elle, elle espère qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. En récompense de ses efforts, Marco a reçu une tombe dérisoire. Peut-être que sa femme et ses filles la trouveront un jour, si elles ont réussi à survivre elles-mêmes aux persécutions. Hugo a partagé le destin de nombreux trames qui ont été prises dans le siège de Bogorène. Malheureusement, Pavel est mort. Sa famille reviendra-t-elle un jour sur sa tombe à Bogorène, ou cela sera-t-il trop douloureux pour elle de se souvenir de tout ce qu'ils ont traversé ? Cela a-t-il la moindre importance pour ceux qui sont là ? Mais écoutez mes amis, c'est sur ce mini-principal qu'on se retrouve. Malheureusement, c'est la fin de cette seconde série sur This War of Mine. J'espère que néanmoins, elle vous aura plu. J'en ai réalisé deux. Une qui s'est terminée un peu en eau de boudin, et la deuxième, je suis fier d'avoir terminé ça avec Brio, malgré quelques petits couacs, malgré quelques petits loupés. En tout cas, je pense que j'en ferai peut-être une troisième, mais très honnêtement, il vaut mieux terminer avec une bonne note, sur une bonne note, et trouver d'autres jeux qui pourraient vous intéresser, et bien sûr qui pourraient m'intéresser par la suite. J'ai quelques petites idées en tête. Je vous en dirai un peu plus prochainement. En tout cas, mes amis, j'espère que elle vous aura plu, ces deux séries, sur This War of Mine. C'est un jeu qui, de base, m'intéressait beaucoup. Je l'avais vu de la part de plusieurs youtubers qui m'ont beaucoup intéressé, comme Joueur du Grenier, et Kira, et bien d'autres qui faisaient ce genre de jeu. Donc ça m'a donné l'envie d'y jouer, de tenter l'aventure. Et très honnêtement, c'est un jeu qu'il faut tester. C'est un jeu de survivalisme, en période de guerre, et qui est vraiment très intéressant et très poignant. Donc je vous invite à ceux et celles qui ont l'envie de tenter l'aventure sur This War of Mine ou This War of Mine Stories, parce que vous avez également une partie stories qui, je pense, je ferai de mon côté. Pas sur ma chaîne. Mais qui est vraiment intéressante. Je vais m'arrêter là, mes amis. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles notifications des futures vidéos qui seront mises en ligne prochainement. À mettre des pouces bleus, commenter, partager mon contenu et ma chaîne au sein de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont en lien en barre d'infos de chacune de mes vidéos et en description au sein de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouverai demain pour un prochain épisode. Je pense sur les Sims ou autre chose, en tout cas. Vous le verrez bien sur la miniature et au sein de la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis passer d'une belle fin d'après-midi. D'être ensoleillé ou plus vieux, n'importe. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de votre entourage et également de votre santé. Restez vous-même car vous êtes les meilleurs talentueux et talentueuses. Vous êtes vraiment des talentueuses personnes et je suis vraiment très fier et très heureux de travailler avec des personnes talentueuses et qui sont vraiment talentueuses dans les domaines où vous exercez. Et je vous fais de très gros bisous. Voilà. C'était Hugo alias le King. Toujours pour vous servir et vous apporter du contenu avec une bonne dose de divertissement, de fun, de rigolade et de bonne humeur mais aussi du baume au cœur à travers votre cœur, votre esprit et dans vos yeux. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego, amigos y amigas. See you soon, my friends. Et à bientôt, mes amis, ou plutôt à demain. Bonne soirée ou bon après-midi, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada